Si vous suivez un tout petit peu, un minimum, vous vous souvenez de cette histoire de la statue au sable d'Olonne. Statue de l'ange Saint-Michel terrassant le dragon ou le démon, je ne sais plus, je ne sais pas, il a une lance et il pourfend quelque chose de méchant. Et ça, c'est très intéressant. Il y avait une association, la libre pensée, dirigée par le papa de Marlène Chiappa, qui n'aime pas beaucoup les religions. Enfin, ils ne s'en prennent qu'au catholicisme, je vous rassure, mais voilà, ils n'aiment pas beaucoup les religions. Ils avaient fait un procès, je ne sais pas, la mairie au diocèse, je ne sais pas, pour que la statue soit retirée du domaine public. La laïcité avant tout, la laïcité, on veut pouvoir penser. Non, parce que les mecs, en fait, ils sont très, très laïcs. S'ils passent dans la rue et qu'ils voient une statue de l'archange ou de l'ange Saint-Michel, je ne sais pas si c'est un archange ou un ange, dites-le moi en commentaire. Ils commencent à douter, en fait. Ils commencent à dire, ah, peut-être que Dieu existe. Cette statue, elle n'est pas là pour rien. Oh là là, j'ai commencé à douter de mon athéisme. Cette statue me fait douter. D'accord. A priori, c'est comme ça qu'il faut l'enlever, absolument, pour qu'il puisse rester de fiefé, de fier, laïc, athée, tout ce que vous voulez, et continuer de penser librement. Voilà. C'est-à-dire que pour penser librement, il faut qu'il n'y ait pas... Il faut qu'il n'y ait rien qui puisse les faire douter, en fait. Peut-être. Je ne sais pas si c'est ça, penser librement. Je crois que pour penser librement, justement, il faut être confronté au doute, à des arguments qui sont opposés à nos certitudes, à d'autres imageries, peu importe, et pouvoir se confronter et pouvoir se dire, oui, je me suis confronté à cette idéologie, à cette religion. Je ne sais pas quoi. Et je continue d'être persuadé d'avoir raison. Parce que je suis un libre-penseur. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt du communisme, quoi, en fait. Non, je ne veux pas. Autre chose existe. Ça me trigger. Ça me fait du mal de savoir que d'autres façons de penser existent. J'en souffre énormément. Voilà. Bon, allez. On va regarder tout ça, parce que ça y est, le dénouement, il y a eu le dénouement. Et vous allez voir que ça valait vraiment le coup. Ça valait tellement le coup. Voilà. C'est incroyable. 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 C'est incroyable. C'est incroyable. Les sables. Vendée Journal. C'est au Sable d'Olonne. Vous voyez la statue qui était là. En fait, il y a le trottoir qui passe devant en bas, là. Il y a le trottoir qui passe, là, juste devant la statue. Et l'église est là. Et du coup, la mairie a cédé un petit bout de terrain, juste ici, là. 53 mètres carrés linéaires, pour déplacer la statue. En gros, la statue va reculer de 13 mètres. Voilà. Et tout le monde est content. Voilà. Le papa de Marlène Kiappa, il est très content. Voilà. Bravo. Moi, ma vie, elle aura vraiment compté. Voilà. 13 mètres, c'est la distance qui sépare la statue Saint-Michel au Sable d'Olonne de son futur emplacement. C'est la distance qui a été jugée suffisante pour concilier la décision de justice, qui a ordonné son déboulonnage, et la volonté de la ville des Sables d'Olonne de la maintenir sur la place Saint-Michel, non moins de son emplacement initial. Une solution a ainsi été trouvée conjointement par la ville et la paroisse Sainte-Marie des Sables d'Olonne. Elle a été présentée conjointement ce lundi par le maire Yannick Moreau et le curé Antoine Nouavie. J'espère que je le dis bien. Peut-être que c'est Nouavie, je ne sais pas. Pour rappel, la justice administrative avait ordonné le déboulonnage de la statue Saint-Michel, suite à un recours de l'Association de la Libre Pensée, qui estimait que sa présence sur l'espace public était une atteinte au principe de laïcité. La laïcité, c'est tellement important ! Or, l'église Saint-Michel, située derrière la statue, fait l'objet d'importants travaux de rénovation menés par la paroisse. Érigée en 1909, donc après la promulgation de la loi de séparation de l'église, l'amélioration de l'accessibilité fait partie des aménagements envisagés. J'ai, au nom de ma paroisse, demandé à M. le maire d'acquérir une superficie de 53 mètres carrés, linéaire pour l'établissement, aux normes d'une rampe d'accès pour des personnes à mobilité réduite, explique Antoine Nouavie, une vente votée, pardon, à l'unanimité au Conseil Municipal. Ok, ok, ok. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté un petit bout de terrain à la mairie, parce que la mairie a facilité ce truc, histoire de faciliter le maintien de la statue, non moins de son emplacement initial. Voilà, donc en fait, ils sont contents, les boomers, on va regarder les petits boomers. Je vous rappelle que les gens qui ont provoqué ce déplacement de la statue, c'est eux en fait. C'est juste eux, voilà, c'est la libre pensée, c'est une bande de boomers communistes, voilà. Et c'est-à-dire qu'une bande de 20 boomers communistes peut réussir à faire déboulonner une statue qui est là depuis, je ne sais quand, et que 95% des sablais, je crois qu'ils s'appellent, les habitants des sables d'Olonne, veulent maintenir sur place. C'est-à-dire que 95%, il y avait un sondage, 95% des gens qui ont répondu à ce sondage veulent maintenir la statue à son emplacement originel. Et ces gens-là, ces 20 communistes, qui n'appuient peut-être même pas la commune, etc., eux, ils ont décidé que non, et le tribunal leur a donné raison. Voilà. En gros, il faut bien comprendre que la démocratie, ce n'est pas du tout la dictature de la majorité. Au contraire, comme nous le disait Daniel Cohn-Bendit, c'est la dictature des minorités, la protection des minorités au détriment de la majorité. Parce que la majorité, par définition, elle est détentrice du pouvoir, elle est détentrice de la majorité, donc elle impose son diktat aux minorités. Et du coup, pour rétablir l'équilibre, il faut que la démocratie s'occupe de faire entendre la voix des minorités. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à de telles folies. Parce qu'honnêtement, avec tout ce qui se passe en France, en arriver à faire des procès, etc., pour faire déplacer une statue que tout le monde veut garder sur place, à part une poignée de boomers communistes, c'est quand même assez grave. On va s'intéresser quand même vite fait au communiqué du maire, que je trouve très sympa et qui résume à peu près ce que je pense de cette histoire, qui est absolument ridicule, en fait. C'est ridicule, franchement. La poignée de laïcistes radicaux aura son déboulonnage, mais la volonté des Sablais est respectée, car la statue Saint-Michel restera sur sa place à quelques mètres de là, en toute légalité. Une poignée de laïcistes radicaux a traîné notre ville devant les tribunaux et obtenu que l'on déboulonne l'emblème du quartier Saint-Michel, une modeste statue de Saint-Michel installée devant l'église du même nom. Enfin, ouais, c'est laïcistes radicaux. Si, à la limite, ils allaient au bout du truc et qu'ils s'attaquaient à toutes les religions. Mais a priori, vraiment, je vous le dis, ils s'attaquent qu'au catholicisme. C'est ça qui me fatigue, en fait. Parce que c'est facile. Pourquoi ? Parce que les catholiques ne font rien. Ils n'ont pas de pouvoir de nuisance. Au pire, ils défilent un million sur les Champs-Élysées contre le mariage pour tous. Après, ils rentrent chez eux après avoir passé le balai. C'est pas comme ça que tu te fais entendre en France, malheureusement. C'est pas en étant poli et gentil. Tu peux être aussi nombreux que tu veux. Ça ne changera rien. Il n'y a que deux choses qui font bouger les choses en France. C'est la capacité de nuisance et la victimisation. Voilà. On n'a pas le droit à la victimisation. Parce que c'est la gauche qui décide qui a le droit de se victimiser ou pas. Et en gros, nous, je ne vais pas vous le cacher, on n'a pas le droit. Donc, il ne reste que la capacité de nuisance. Voilà. Et Geoffroy de Lagannerie a très bien écrit là-dessus. Normalement, il faut bien comprendre les choses. D'accord ? Par exemple, les Corses. Les Corses, est-ce qu'ils se font entendre sur leur territoire ou pas ? Est-ce que les Corses se victimisent ? Je ne crois pas. Est-ce que les Corses font des manifestations, des marches blanches, et ils rentrent chez eux après avoir passé le balai ? Je ne crois pas. Voilà. Il n'y a que ça qui fonctionne face à la République. Comprenez-le bien. À l'heure où les violences et les zones de non-droit prospèrent, nos tribunaux avaient probablement mieux à faire. Mais c'est ainsi la tempête de la cancel culture a frappé les Sables d'Olonne. En tant qu'élu engagé, je reste sidéré. Cela me paraissait impossible, lointain, aberrant. Et pourtant, Dieu sait que les Sables d'Olonne, c'est quand même un énorme fief de boomers. Mon bon Yannick, M. Moreau, M. le maire. Bientôt, je serai un de vos voisins. Je viendrai vous voir. Mais voilà, il faut bien comprendre que des boomers de droite, certes, parce qu'il faut du pognon pour habiter au Sables d'Olonne, mais ça reste du boomer. Ils doivent être un petit peu en mode 68 heures. Il est interdit d'interdire d'interdire de mettre des statuts. Bien sûr. OK. Et pourtant, cette idéologie destructrice est bel et bien en marche jusque dans nos provinces et petites patries charnelles. Un combat nécessaire. Jusqu'au bout, l'équipe municipale aura défendu cette œuvre si discrète, ce patrimoine historique auquel les Sablais sont attachés. Ils étaient 94% lors de la votation 2022 à vouloir que ce statut demeure devant l'église Saint-Michel. Il était nécessaire d'aller au terme de la bataille juridique, de défendre nos convictions, de ne pas céder sans avoir employé tous les recours possibles pour faire valoir nos arguments. Je suis fier d'avoir mené ce combat au nom des Sablais, au nom des Vendéens et au nom de la majorité silencieuse qui n'en peut plus de voir son pays se résigner ou s'auto-flageller. En tant que maire, je me dois de respecter la décision du Conseil d'État. Oui, Laurent. Oui, Nicolas. Oui, dites-moi ce que je dois faire. Plus haute juridiction administrative française, mais la volonté et le vote des Sablais seront respectés. Avec la paroisse, nous avons trouvé une solution pour qu'elle reste en toute légalité devant l'église. Il y a plusieurs mois, la ville a vendu à l'association du diocèse une bande de terre longeant l'église afin de permettre la mise aux normes d'une rampe d'accès. Voilà, bon bref, il va en profiter pour déplacer la statue sur un bout de cette bande de terre prévue pour la rampe d'accès. Voilà. Ah, ok, ok, ok. Nous continuerons à danser sur les lacs du Connemara au bal des pompières. Non, non, il fallait qu'il sorte son petit truc de droitard. Je vais danser les lacs du Connemara. Ok. Nous continuerons à bâtir son relâche et maintenir vivants des liens qui nous unissent. À célébrer notre culture et notre liberté. D'écouter du Michel Sardou en buvant du vin rouge, bien sûr. À admirer le feu d'artifice du 14 juillet en famille. Enfin, j'espère que vous avez mis des gros blocs de béton pour empêcher les camions, les copains, parce que... À décorer nos sapins, à fêter Pâques, à boire une bonne bière d'Abbaye, les pieds dans le sable. Oui, les cloches sonneront encore demain au sable d'Olonne. Ce n'est pas être rétrograde que d'aimer cultiver nos traditions, c'est perpétuer et transmettre aux générations futures l'art de vivre à la française. Vive Saint-Michel, vive les Saint-Michel de Vendée et de France. Alors, ouais, si les laïcars commencent à s'en prendre à la Vendée, c'est qu'il y a un petit truc quand même, les copains. C'est que la Vendée représente quelque chose quand même en termes de catholicisme, d'accord ? Il y a eu des petits heurts avec la République. Et du coup, voilà, je pense qu'ils essayent de finaliser le boulot qui a été fait à l'époque de Charette, etc. D'accord ? Bref, écoutez, moi en tout cas, un jour je deviendrai Vendéen. Maintenant, bientôt, j'ai décidé d'aller vivre en Vendée. C'est génial la Vendée, c'est full boomer. Et puis en fait, il y a un truc qui m'a vraiment plu, je ne sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, c'est que la plupart des couples, ils ont trois gosses là-bas. La plupart des couples en Vendée, ils ont trois enfants. Et ça, ça m'a... Là, je me suis dit, ouais, voilà. C'est bon, ils ont compris ici. On ne sait pas que comme à Paris, tu vas à Paris, tu ne vois pas d'enfants à Paris. La dernière fois que je suis allé à Paris avec ma femme, justement, on avait réussi à se débarrasser des gosses, aller fourguer aux grands-mères et tout. Et j'ai dit à ma femme, vas-y, je t'invite dans un petit restaurant à Paris, un petit restaurant que j'avais vu sur Instagram. N'allez jamais dans les restaurants que vous voyez sur Instagram. C'est de la carotte, c'est de la merde en fait. Mais c'était vraiment de la carotte. Je me suis vraiment fait arnaquer. C'était un truc pour bobos, hors de prix, qui n'avait rien de spécial. C'était vraiment éclaté au sol. Et c'était très gentil. Les serveurs étaient très gentils. Mais c'était vraiment éclaté. La bouffe n'a aucun intérêt. OK ? Eh bien en fait, j'ai été surpris de voir à quel point cette ville, il n'y a pas d'enfant à Paris. Il n'y a pas d'enfant. Il est 20h, tu es dans un quartier où ça bouge, il y a des bars, des restaurants, etc. C'était vers Bastille. Je n'ai pas vu un seul gosse. Je n'ai pas vu un seul enfant. Il y avait quelques ados, d'accord ? Mais il n'y a pas d'enfant. Cette ville est morte. Paris, c'est foutu en fait. C'est foutu Paris. Fuyez Paris, je vous le dis tout de suite. Déjà, c'est surendetté, etc. Mes Parisiens, tous mes Bordelais, mes Nantais, tout ça. On va devenir des Vendéens. Je vais me faire tatouer comme beaucoup de Vendéens. Je vais me faire tatouer un crucifix. Voilà. Vous êtes contents, vous n'êtes pas contents. C'est pareil. Et parce que j'ai vu là-bas, même des Vendéens à Dreadlocks, ils ont des crucifix. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça génial. J'ai vu des mecs à Dreadlocks avec des crucifix. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, je vais aller là-bas. On va aller là-bas. Et je vais devenir catholique même s'il faut. Je vais aller à l'église le dimanche avec ma petite famille s'il faut. Je vais m'intégrer à la vie des Vendéens. C'est comme ça. Je vais aller à l'église. Bon, je vous embrasse. A plus tard, les petits copains et les petits malins. Abonnez-vous. Mettez un pouce, un like. Et puis, pardon pour la vidéo précédente où il n'y avait pas de son. Là, il y a du son, j'espère. Je vais quand même vérifier avant de la publier. Je vous embrasse. A plus tard. Abonnez-vous. Allez sur mon Tipeee, etc. Et puis, bientôt, Road to Vendée. Et les gars, on veut des entrepreneurs. On veut... Voilà. C'est surtout des entrepreneurs, moi, que je veux au début. Pour partir là-bas. Allez, je vous embrasse. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada